De retour en Israël pour les dernières informations sur la situation là-bas alors qu'il est 7h20 au Québec, mais 14h20 heure locale. On est donc dans l'après-midi. On va rejoindre Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de l'armée israélienne. Monsieur Rafovitch, bonjour. Bonjour. D'abord, pouvez-vous nous résumer un peu les activités des dernières heures? Je vois qu'une centaine de cibles ont été atteintes sur le territoire de la bande de Gaza. Bonjour. Merci d'avoir invité sur votre plateau ce matin. Effectivement, nous continuons les frappes précises contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est les centres de contrôle et de tir, les bases de tir dans différents endroits, l'élimination d'hommes en armes du Hamas et du dialogue islamique, et l'opération aérienne posée de manière extrêmement intense. Oui, je pense que vous avez d'ailleurs éliminé un dirigeant du Hamas dans les dernières heures. On en a éliminé beaucoup, mais on a éliminé quelques têtes, effectivement, dans les dernières heures. Entre autres, des membres des cellules, Anadine El-Kassam et d'autres membres qui sont liés aux actes barbares, son nom qui a été commis le 7 octobre en Israël par ces gens-là. Donc, vous avez ce front, M. Raffovitch, mais vous avez également le Liban qu'il faut surveiller. Je vois que vous avez touché des cibles du Hezbollah dans les dernières heures. Le Hezbollah continue à provoquer l'État d'Israël en laissant, entre autres, d'autres milices salafistes attaquer Israël aux missiles anti-tank dans différentes positions de la frontière entre Israël et le Liban. Et Israël, évidemment, répond, mais en plus de ça, nous avons dû évacuer, au-delà de 25 villes et villages longs de la frontière, la grande ville de Kiriach-Ona, qui se trouve dans ce qu'on appelle le Bois de la Galilée, pour éviter qu'il y ait des blessés chez nous dus à cette escalade de violence. Évidemment, on ne s'attend pas que vous nous révéliez des secrets militaires ce matin, mais depuis une semaine, on dit que l'offensive terrestre est imminente. Vous êtes positionné aux abords de Gaza, prêt à... Vous attendez le feu vert pour entrer sur le territoire, si je comprends bien. Vous savez, l'armée israélienne est une armée d'unité démocratique qui s'ouvre. Nous sommes actuellement à la face des préparatifs extrêmement importants et lourds, que ce soit au niveau humain, au niveau de la logistique. Il y a également des moyens militaires, ce sont les chars, l'artillerie lourde, et d'autres moyens, leur enseignement évidemment, et puis tout ce qu'il en est. Et donc actuellement, comme vous le savez, 400 000 soldats ont été mobilisés, réservistes, en plus de l'armée régulière. Et Israël se prépare à l'offensive terrestre contre le FAMAS, avec le but de détruire d'anéantir cette organisation, ce régime d'ailleurs, qui a, cet octobre, lancé une guerre à Israël et qui a assassiné d'une boucherie de son nom. D'ailleurs, nous avons décidé hier de montrer les images au monde, pour que le monde comprenne à quoi nous ferons face. Nous répondrons à cette boucherie pour empêcher que plus jamais ne seront produises et que le FAMAS disparaisse de la surface de la Terre. Il y a des informations qui ont filtré, vous pouvez peut-être les confirmer, M. Raffovitch, mais au cours des dernières heures, comme quoi le FAMAS avait proposé un cessez-le-feu en échange de la libération de plusieurs des 203 otages qui sont détenus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces informations-là? – Absolument pas. Aucune confirmation, absolument pas. Mais vous vous rendez compte quand même que le FAMAS joue ici une guerre dans la guerre. C'est-à-dire qu'il y a ici une guerre psychologique, une guerre des images, une guerre de l'information. C'est comme si vous me disiez, pas vous, mais enfin à l'époque, l'État islamique qui vient d'assassiner 5 000 personnes propose d'un cessez-le-feu. Ou alors les nazis qui viennent de brûler 50 000 personnes aujourd'hui à Auschwitz, Birkenau, pour donner un arrêt des combats pour un camion humanitaire. Mais ce que je veux dire, on est dans l'absurdité totale. Et les réseaux sociaux, malheureusement, répercutent tout et n'importe quoi. Il n'y a pas du tout de contrôle de la véracité ni de la réunibilité des choses. Mais pour en venir à nous, l'État d'Israël, qui sort, comme vous le savez, une démocratie élamie et l'allié de votre pays, nous allons nous battre et nous protéger et écraser cette menace qui est le FAMAS, comme exactement était l'État islamique d'Haïch à Mossoul ou à Raqqa. Et ce combat va être un combat long, je vous le dis. Ça va être une guerre longue, semble-t-il, compliquée. Mais nous allons arriver à nos fins. Et Gaza sera défait de cette menace, qui est une menace d'ailleurs pour tous les pays de la région. Oui. Quand on pense d'écraser le FAMAS, je pense que la majorité du monde libre vous appuie fortement. Il y a toujours la question, M. Raffovitch, de la protection des civils. L'ONU vient de dire dans les dernières heures qu'une escalade des activités militaires serait une catastrophe pour la population. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? La catastrophe, elle existe depuis 2007 ou 2006. C'est de laisser, si vous voulez, des organisations terroristes salafistes prendre d'assaut des régions entières et je dirais les manger, les cancériser. Et la communauté internationale, et nous-mêmes aussi d'ailleurs, on aurait dû bien avant se réveiller et détruire ce FAMAS. On a pu à un moment donné peut-être penser que c'était le régime de la bande de Gaza qui d'ailleurs, je le rappelle, a été élu. Il a été élu par les Gazaouis. Il n'est pas arrivé de la Lune. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce que nous devons faire et l'élément humanitaire sera évidemment pris en considération. Mais en aucun cas, on ne fera oublier la tâche première qui est la destruction du FAMAS.